... Bonjour, amis tels spectateurs de l'AMFAL TV, bonjour, bonsoir selon votre position géographique. C'est Moucheba, l'animateur et ou bien co-présentateur de l'émission Défi de Mou. Chose promise, chose du clède. Je te laisse faire le petit coucou aux autres spectateurs. Alors, bonjour, amis tels spectateurs de l'AMFAL TV. J'espère que vous allez tous bien. Vous avez reconnu, c'est Clyde et son sourire. Alors, chose promise, chose due. Il l'a dit. Aujourd'hui, nous sommes dans un numéro de Défi de Mon École. Alors, M. Ba, Défi de Mon École, comment ça va se passer aujourd'hui ? Bah, super, super. En tout cas, on s'est déplacé. On est sorti du studio. Aujourd'hui, on est sur le terrain. On est plus précisément à West Foire, dans la cité intitulée, la cité appelée Cité Aliyah Dien. Pour rencontrer, venir à la rencontre des élèves dans une école appelée Cheroul Khadim. L'école Cheroul Khadim. Alors, Clyde, comment tu trouves l'école ? Alors, je trouve déjà que le cadre, il est magnifique. Déjà, l'école, le personnel, il est très accueillant. Nous sommes arrivés et tout de suite, on s'est senti comme à la maison. Eh oui, je crois qu'on devrait sortir plus souvent pour faire les défis dans mon école. Eh oui, ce n'est que le début du commencement, amis tels spectateurs. Eh bien, vous aussi, si vous êtes directeur d'établissement, déclarant responsable, vous avez une école, qu'elle soit publique ou privée, eh bien, faites comme l'école Cheroul Khadim. Invitez-nous et nous nous ferons le plaisir de passer vous voir. Eh bien, Clyde, je pense qu'on peut entrer maintenant. Eh oui, je pense que j'ai pu apercevoir certains élèves là-bas. Je crois que ça doit être des furies de mots. Ah oui. Et si on allait les défier ? C'est parti. Amis téléspectateurs de l'AMFAL TV, bonjour, bonsoir. Selon votre position géographique, c'est Mouché Ba. Voilà. J'espère que vous êtes bien squatché dans votre émission Défi de mots. Chose promise, chose due, nous vous l'avons promu. On vous avait dit que nous partirons, nous sortirons des locaux de l'AMFAL TV pour aller à la rencontre des établissements, pour essayer de dénicher, donner la chance aux élèves, aux écoles, de pouvoir véritablement bénéficier des avantages de jouer au jeu de mots, plus précisément à Défi de mots. Alors, on est aujourd'hui à l'école Sheroul Hadim, ici au niveau de la cité Aline. C'est Alia Diena. Très bien. Alors, nous sommes en compagnie de Mouché Bari, qui est l'un des responsables de cet établissement-là. Alors, nous allons lui laisser la parole et le soin de se présenter. Mouché Bari, bonjour. Bonjour Mouché Bari. Comment allez-vous ? Vous allez bien. Très bien, merci. Merci bien, merci bien. Alors, je vous laisse le temps de... Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Voilà. Bonjour. Très spectateur. Bon, je me présente seulement Mouché Bari, le directeur des études des cours privés Sheroul Hadim. Voilà. C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand il existe ? Voilà. Les cours privés Sheroul Hadim existent depuis 2019. Donc, on est à notre quatrième année d'existence. Voilà. Donc, les cours Sheroul Hadim, cette année-ci, nous avons trois bâtiments. Donc, un bâtiment pour l'école primaire et un bâtiment pour le secondaire avec une maternelle internelle là-dessus. Et un autre bâtiment intitulé les cours privés Sheroul Hadim Prestige, dans lesquels nous mettons là-bas les classes d'examés, à savoir les classes de terminale et les classes de troisième. Voilà. Bon. Les cours privés Sheroul Hadim, nous sommes implantés au niveau de Yoff. Là, nous sommes venus avec des écoles qu'on a trouvées sur place. Mais nous, notre credo, c'est de faire l'excellence. D'autant plus que, depuis notre quatrième année d'existence de cette année-ci, nous avons des taux de réussite extraordinaires. C'est ce que nous a valu cette année-ci, des taux effectifs très, très, très remontés. Donc, nous, notre credo, c'est d'enseigner les élèves, de les éduquer et de mettre du savoir dans leur tête. Voilà pourquoi, à Sheroul Hadim, vous trouvez des professeurs excellents, rompus à la tâche. Donc, il y a aussi un secret que Sheroul Hadim a. Nous sommes les seules écoles au niveau de Yoff à faire des coûts de renforcement gratuites. Nous ne demandons aucun sou aux parents. Donc, une fois que les cours sont terminés, en dehors des cours normaux, nous engagons d'autres professeurs qui viendront uniquement pour encadrer les enfants dans leurs difficultés. Donc, là, c'est notre credo. Autre chose, nous avons un dirigeant, notre directeur général, qui se nomme Mamsé Nisar. Donc, là, il est engagé. Il nous a mis tous les moyens de bord. Donc, avec, à ses côtés, notre directrice, à savoir Mamsé Nisar. Donc, là, qui l'épaule dans ses tâches, avec tout le corps enseignant, tous les surveillants. Donc, là, il nous a mis dans les très bonnes conditions pour mettre les élèves au très haut niveau. Donc, c'est ce que je voulais vous dire en introduction. Donc, pour plus amplement d'informations à la suite de cette information. « Défi de mots » qui est une émission de divertissement, certes, mais éducative. Et ça, c'est « Défi de mots dans mon école ». Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à accueillir « Défi de mots dans mon école » ? Qui est, comme je l'ai dit tantôt, une émission éducative qui permet aux élèves de véritablement relever, rehausser leur niveau en français. Et comme vous le savez, bon, apprendre, c'est bon. Mais apprendre en joie aussi, je pense que c'est très important. Pourquoi avez-vous choisi « Optez pour ça » ? Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous prenons l'excellence. Voilà pourquoi, nous, tous ceux qui concernent les concours français, mathématiques et sciences, nous sommes partants pour faire participer nos élèves. Parce que je vous dis tout de suite que, on a formé, depuis 83 ans, on a formé des meilleurs élèves. Donc, il faut les rentabiliser pour les mettre dans les concours. Voilà pourquoi, le fait d'accueillir votre émission « Défi de mots », ça nous avait beaucoup plaisir. Parce que même nos professeurs français nous ont encouragés à aller faire ce concours-là. Et je sais qu'aujourd'hui, vous allez voir que nous avons d'excellents élèves qui vont relever le défi. Voilà, c'est ça. Alors, vous avez d'excellents élèves qui vont relever le défi. Moi, je suis tenté, amis téléspectateurs, de commencer le défi avec vous, M. Barry. Est-ce que vous seriez tenté de défier l'un des maîtres des mots ? Bien sûr. C'est vrai que je ne suis pas le redoutable redouté comme Clyde. Mais en tout cas, je pense que je serai un bon challenger pour vous. Alors, amis téléspectateurs, vous êtes habitués à l'émission « Défi de mots ». La sacoche, elle est là avec moi. Eh bien, je vais tirer au sort une lettre de l'alphabet. Eh bien, je me ferai le plaisir de défier M. Barry. Super. Alors, c'est parti. Alors, on remue bien, on secoue bien, on secoue bien, amis téléspectateurs. Eh bien, t'as-dans ? La lettre M, M. Barry, la lettre M pour vous. Pour une minute de temps. Prenons. On peut y aller avec le crône. C'est bon ? Alors, je Barry, moi je vous dis « Mardi ». Marine. Marital. Maraîcheur. Marécage. Matinal. Matin. Matiné. Mourir. Mâchoire. Mort. Mortal. Morbide. Morbillon. Mesure. Mars. On va dire mouton. Je vais dire... Deux. Mairie. Mère. Un. Marée. Marée. Très bien. Miracle. Miraculeuse. Miraculeusement. Miraculé. On va dire... On va dire... Et c'est fini, c'est fini. Bravo, bravo. Alors, bravo à M. Barry qui vient de relever le défi. Il l'a dit. Eh bien, ça sent bon, amis téléspectateurs, nous allons maintenant enchaîner avec voir ce que ça va donner avec les élèves. Merci beaucoup à vous, M. Barry. Merci à M. Amis téléspectateurs, savoir c'est savoir, c'est parti pour les élèves. Amis téléspectateurs de L'OMFAL TV, alors, vous avez reconnu, c'est Clyde Lepoubi. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les locaux de L'OMFAL TV. Nous avons fait un tour aujourd'hui à la cité Aliyadienne. Plus précisément, au cours privé chez Roul Khadim. Alors, nous sommes à la recherche des furies de mots. Vous avez vu, aujourd'hui, pour défi dans mon école, je suis bien entouré. Vous allez voir des prétendants au poste de maître. On a pu défier les membres de l'administration. On a pu voir qu'ils sont à l'aise avec les mots. Est-ce que ce sera le cas pour nos prétendants au poste de maître ? Nous allons vérifier ça tout de suite. Chacun d'eux va avoir l'honneur de se présenter et de décliner son identité. Allez, c'est parti. Mes salutations à tout le monde. Je m'appelle Moumou Diouf de la... Applaudissez votre amie. C'est peut-être lui le futur maître. Mes salutations à tout le monde. J'ai mon nom Bintar. Je suis élève à l'école Sheroul Khadim. Je suis en classe de secondaire. Mes salutations à tout le monde. Je m'appelle Elaj Mbork Ngaï. Je suis en classe de secondaire. Mes salutations à tout le monde. Je m'appelle Florence Mendez. Élève en classe de secondaire. Mes salutations à tout le monde. Je m'appelle Fatima Tahan. En classe de secondaire. Je m'appelle Massaké Diallo. Je suis en classe de secondaire. Mes salutations à tout le monde. Je me nomme Anne Boli. Je fais la classe de troisième. Je m'appelle Rok Seng. Je m'appelle un élève de troisième B. Alors, nous avons ici l'honneur de défier les élèves de troisième. Alors, qui va prétendre au poste de maître ? Ils sont tous mignons. Et ils sont assez vantards, espérant que ces atouts leur serviront pour devenir maître de mots. Alors, comment ça va se passer aujourd'hui ? Vous l'avez reconnu, c'est le sac. Une lettre sera tirée et chacun d'eux devra se défier. Cette fois-ci, ils ne vont pas défier le maître. Ils vont se défier entre eux. Alors, parmi eux, il n'y aura qu'un seul maître. Parmi chaque groupe, il y aura un seul maître. Et le maître de chaque groupe devra défier le maître de l'autre groupe pour que nous puissions sortir de là avec un seul champion. Alors, nous allons passer tout de suite au tirage avec le premier groupe. Et la lettre qui sera tirée permettra de déterminer le prochain maître. Je pense qu'un élève pourra tirer. Alors, nous avons une main neutre. La lettre M. Nous avons la lettre M. Alors, c'est bon ? Tout le monde est prêt ? Nous sommes ici. Alors, pour la lettre M, c'est parti. Vous connaissez les règles ? Alors, vous ne devez pas dire un mot qui a déjà été dit. Vous ne devez pas conjuguer des verbes. Les participes passés, les participes présents sont autorisés. Pas de nom de pays, pas de nom de marque, pas de nom propre, pas d'homophone. Et vous ne devez pas faire cinq secondes sans dire de mots. C'est bon ? Oui. Alors, c'est parti. Marchez. Un. Maturage. Répétez le mot. Maturage. 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 Oui, c'est du français. On peut vérifier. Un instant. Maturage. Et comment tu écris maturage ? M. A. T. U. R. A. G. E. OK. On va vérifier avec la VAR. Et oui, la VAR nous suit partout. L'AVAR nous permet de déterminer si le mot qui a été dit est un mot qui existe ou un mot qui n'existe pas. Et si le mot donné n'est pas existant, le candidat sera éliminé. Si le mot est existant, le candidat y continue. Alors, que nous dit la VAR ? Ah, la VAR, la VAR nous dit que le mot maturage n'est pas accepté. Maturation est autorisée. Maturage, peut-être qu'elle aurait voulu dire pâturage. Maturage, alors des applaudissements. Alors, elle va nous revenir certainement. Des applaudissements. Alors, c'est parti pour une autre lettre maintenant. Assistante, s'il vous plaît. Et oui, moi j'ai déjà mon assistante ici. Alors, l'assistante a tiré la lettre R. Pour vous trois, la lettre R. C'est parti. Regarde. Regarde. Ranger. Ravis. Revenir. Rangement. Reménagement. Repartir. Revenant. Remollir. Repentir. Un. De. Retourner. Réassisonner. Retoucher. Retourner. Un. Retourner. Retourner. Retourner a été dit déjà. Des applaudissements. Allez, on encourage, on encourage. Alors, nous avons une demi-finale entre les deux candidats. Ah, une finale masculine. Alors, assistante, s'il vous plaît. Eh oui, il faut aussi applaudir pour mon assistante quand même. Ah, elle a tiré la lettre M. On va reprendre un tirage parce que la lettre M avait déjà été tirée. La lettre G. Alors, c'est parti pour la lettre G. Garder. Grandir. 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 Grenade. Grandement. Un. Deux. Garder. 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 Il l'a dit, garder. Non, non. Pas, c'est pas. Pas, c'est pas. Garder. Oui. Des homophones ne sont pas autorisés. Alors, il a dit garder avec ER, l'infinitif, et garder avec l'accent aiguï qui est le participe passé. Mais l'homophone, selon la règle, on n'autorise pas les homophones. Donc, nous avons un finaliste. Et je l'avais dit, ils sont très bon d'art, les élèves de Cheikhou Khadim. Et oui, et le fair play. Alors, on continue avec la deuxième team maintenant. Nous avons la deuxième équipe. Ici également, comment ça va se passer ? Elles vont se défier. Et nous allons déterminer qui sera la maîtresse qui affrontera le potentiel maître que voici. Alors, assistante. Et mon assistante, on dirait qu'elle m'a abandonné, là. Ah, on dirait que mon assistante, là, elle aime les lettres M. Alors, assistante. Une autre lettre. Alors, la lettre I a été tirée. Je crois qu'elles savent déjà les règles. C'est parti avec la lettre I. Inverse. Illustré. Image. Inodation. Imagination. Ion. Inodation. Images. Inondation. Nous avons déjà inondation qui avait été. Et oui. Et elle a dit un mot qui avait déjà été sorti. Des applaudissements. Et oui. Le public, il est arbitre, vous voyez ? Moi, lorsque je n'entends pas un mot, le public, il me rappelle qu'il y a un mot qui avait déjà été dit. Il faut applaudir aussi pour le public, alors. Assistante, s'il vous plaît. Ah, je crois que je vais beaucoup fatiguer mon assistante aujourd'hui. B. B. Alors, la deuxième lettre de l'alphabet. Pour la lettre B, c'est parti. Biographie. Ballon. Bio. Bio. Bibliographe. Biosphère. Un. Deux. Bios. Bios. Oui, c'est autorisé. Biotop. Bélique. Béli. Bande. Belle. Banque. Bourse. Biophysique. Un. Deux. Trois. Béton. Béton, d'accord. Baccalauréat. Bélier. Ah. Bélier avait déjà été dit. Des applaudissements. Alors, demi-finale. Qui va être reine. La reine de mots aujourd'hui. Ah, l'assistante aujourd'hui, je ne l'ai pas eu à l'appeler. Cette fois-ci, je crois qu'elle a compris. La lettre C, après B, c'est le C. Courte. Cerveau. Coquillage. Vous avez dit, attendez. Cerveau. Cerveau, d'accord. Coquillage. Coquille. Coquille. Cercle. Cervelez. D'accord. Un. Deux. Compte. Un. Deux. Trois. Couronne. Combat. Cerveau. Un. Deux. Trois. Quatre. Couronne. Vous avez dit ? Couronne. Couronne, vous l'avez déjà dit. Moi, je pensais qu'elle aurait dit couronne. Je pensais. Alors, nous avons des applaudissements, s'il vous plaît. Alors, nous avons nos finalistes. Eh oui. Nous avons nos finalistes. Ah, c'est une finale assez équilibrée. Alors, nous avons deux candidats qui ont été gagnants pour les deux premières poules. Eh oui, parce qu'il y a quatre poules. Maintenant, ils sont qualifiés pour, disons, la demi-finale. Nous avons deux nouvelles poules qui sont arrivées et ce sera le même procédé. Les quatre vont s'affronter et parmi les quatre, il y aura un qui sera tiré. Celui-ci devra rejoindre l'autre équipe. Et cette fois-ci, je pense qu'ils auront droit à un autre arbitre. Voilà. Donc, amis tels spectateurs, le défi dans mon école va s'enchaîner. Nous allons enchaîner avec deux nouvelles équipes qui sont là et aussi une nouvelle assistante qui est avec moi. Vous vous appelez comment ? Moi, je vais se dire. Vous êtes dans quelle classe ? Seconde S. Seconde S. Alors, des applaudissements, s'il vous plaît, pour mon assistante aujourd'hui. Eh bien, vous savez comment ça se passe ? Vous allez nous faire le plaisir de nous tirer une lettre. Voilà. C'est la lettre ? A. Eh bien, la lettre A pour l'équipe qui est là. En attendant, vous pouvez vous présenter avant de démarrer les hostilités, entre guillemets. Bonjour. Bonsoir. Je m'appelle Aliou Kundoul. Je suis en classe de 3ème A. 3ème A. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour lui. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Hadi Khan. Je suis en classe de 4ème à l'école Coupe privée Cheikh L'Hadim. Alors, des applaudissements, s'il vous plaît, pour elle aussi. Bonsoir. Je m'appelle Adoulaye Marnia. Je suis en classe de 3ème A. 3ème A. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour le représentant de la classe de 3ème A. Mes salutations. Je m'appelle Mamdiar Boussoudjov en classe de 3ème B. 3ème B. Alors, ils vont aussi se présenter de l'autre côté. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Parde Kébé. Je suis en classe de 4ème. 4ème A. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour lui. Oui, et de votre côté. Bonsoir. Je m'appelle Ramatoula Egeï. Je suis en classe de 4ème A. 4ème A. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour elle aussi. Oui. Bonsoir. Je m'appelle Adi Fatoukane en classe de 4ème. En classe de 4ème. Super. Bonsoir. Je m'appelle Aïsette Anne. Je suis en classe de 4ème. En classe de 4ème aussi. Alors, amis téléspectateurs, avant d'enchaîner, nous allons nous faire le plaisir de chauffer un peu le plateau. Parce que je sens que les supportés, ils n'y sont pas encore. Alors, des applaudissements, s'il vous plaît, pour vos camarades, pour les encourager. Avec la lettre A. Vous savez les règles, n'est-ce pas ? Alors, je me fais le plaisir de vous les rappeler. Alors, un mot qui a déjà été dit ne doit pas être redit. Les verbes conjugués ne sont pas autorisés. Par contre, les parties passées, les parties présentes, le sont. Les homophones ne sont pas autorisés. Dès qu'on dit père, vous n'avez plus le droit de dire père ou l'autre père. Vous avez compris ? Les noms de marques, les noms de pays, les noms de villes, les noms propres ne sont pas autorisés. Et vous ne devez pas rester 5 secondes sans donner de mots. Sinon, vous êtes éliminés. Alors, c'est parti pour vous. A. Aimer. Très bien. Arrêter. Avarice. Amical. On enchaîne. Amateur. Absorber. Avènement. Amitié. Un. Deux. Trois. Amoureux. Alternance. Avenir. Amourette. Un. Deux. Trois. Autrement. C'est bon ? Aimer. C'est déjà dit. Des applaudissements s'il vous plaît pour elle. Alors, le mot aimer a déjà été dit, donc elle est éliminée. Mais quand même, donc, encourage-moi. Alors, on enchaîne toujours. Mon assistante, elle est là. Super. La lettre O, c'est parti. Merci. Pour la lettre O, c'est parti. Ouvrir. Obéir. Outre. Orphanie. Obéissant. Occupation. Un. Outre. Outre, vous l'avez dit. Déjà dit. Éliminé. Alors, des applaudissements s'il vous plaît pour lui. Et c'est parti pour une finale, une mini-finale. Eh bien, Claide, amis tous les spectateurs, moi je pense que la demoiselle, elle est bien partie pour remporter. En tout cas, elle est sérieuse. Mais je sais que Moucher aussi ne va pas se laisser faire. Mais mon assistante sera là avec moi. Alors. B. La lettre O. B. C'est parti. B. Batifoli. Bienvenu. Hein? Bavardé. Beau. Bavardement. Bavardement. Ça existe? On vérifie. Var. Bavardement. Pas encore. Ça n'existe pas. Alors, c'est un mot qui n'existe pas. Eh bien, des applaudissements s'il vous plaît pour lui. Très bien. Alors, elle est partie. Elle est finaliste. Eh bon, nous allons enchaîner maintenant, amis téléspectateurs, pour l'autre équipe. Sinon, des applaudissements s'il vous plaît pour eux. Avant de démarrer. Hein? Ça existe? Bavardement. Ils l'ont trouvé. Oh, ça existe. Attendez, on va vérifier. Venez, venez. Il est où, monsieur? Ah oui? Non, 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 c'est bon, c'est bon. Oui? Les arbres, c'est nous tous. Allez-y, c'est bon. Donc, on continue. Alors, des applaudissements s'il vous plaît pour lui. Il va revenir. Eh oui, bavardement. Eh bien, monsieur, ce mot-là, vous l'aviez ou bien vous l'aviez juste créé comme ça? Vous l'avez, hein? Super. Alors, on enchaîne. C'est bon, c'est bon. Ils l'ont. On continue. Allez-y. Allez-y, on continue. Vous, pour vous. Oui, la lettre B. Bavardage. Bavardage. C'est continue. On continue. Un. Deux. Bâtir. Bâtir, oui. Bâle. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Et cinq. Monsieur le censeur, il est où? On valide ou pas? On valide, hein? C'est bon, on continue. En enchaîne. Ballon. Ballon. Un. Bâtissage. Bâtissage. Bâtiment. Bâtiment. Un. Deux. Trois. Quatre. Bénir. Bénir, oui. Bénédiction. Très bien. Un. Deux. Trois. Bannir. Bannir. Bannissage. Bannissage. Ça existe, le bannissage? C'est bon. On enchaîne. Un. Deux. Boire. C'est bien. Un. Bu. Buvant. Un. Buveur. Un. Un. Deux. Bu. 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 Oui. Un. Deux. Bof. Bof. C'est la même chose. Super, super, super. Alors, des applaudissements, s'il vous plaît. C'était un long match. C'était un très long match. Alors, mon assistante va revenir pour le tirage prochain. La lettre S. Merci pour la lettre S. Prenez le micro. Passez-lui le micro, s'il vous plaît. Les deux. Alors, c'est parti. Amis téléspectateurs, c'est parti pour la lettre S. C'est parti. Souverain. Souverain. Salut. Salutation. Un. Salut. S'amuser. S'amuser, c'est à donne deux, c'est à l'apostrophe. S'apostrophe. Alors, ce n'est pas grave. C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup à vous. Alors, mon assistante va revenir pour me tirer une autre lettre. En face de la caméra. U. La lettre U. Ah oui, je lis sur les visages que ce n'est pas une lettre facile à manier. Alors, c'est parti pour vous. U. Urbain. Urbain, oui. Uno. Uranium. Un. Univers. U. Univers. Univers, oui. Université. Un. Deux. Union. Union a été dit. Ça a été déjà dit. Alors, des applaudissements, s'il vous plaît. Oups. Voilà. Alors, c'est bon. Tenez bien le micro. Super. Alors, une mini-finale qui va se dresser avec mon assistante qui va nous... Allez, vous remuez bien. Remuez bien. Remuez bien. Voilà. I. La lettre E. I. Très bien. C'est parti pour la lettre I. Alors. Si tout le monde est d'attaque, c'est parti. La lettre I. I. Oui. Inverse. Inverse. Idée. Oui. Un. Deux. Trois. Images. Idio. Oui. Un. Deux. Intelligent. Oui. Irrenouvolable. Très bien. Intelligente. Mm-hmm. Un. Irresponsable. Oui. Inégalité. Oui. Un. Deux. Trois. Immense. Inégal. Un. Iradio. Iradio. Iradio, iradio, c'est une chaîne télévisée. C'est une radio. Iradio, est-ce que ça existe, iradio? Iradio. Ça existe où? À la radio. N'est-ce pas? Est-ce iradio, c'est le mot français? Hein? On va voir. Mais iradio, même si c'est iradio, ça s'écrit avec un E. N'est-ce pas? Iradio. Non, 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 non. Censeur. Censeur. Oui, mais est-ce que iradio, c'est un mot français? C'est une marque, ça. Oui, et nos marques ne sont pas autorisées. Oui. Alors, des applaudissements, s'il vous plaît, pour elle. Eh bien, amis téléspectateurs, c'est parti. Et les autres vont nous revenir. Les autres qui devaient être les finalistes, ils vont nous revenir pour la grande finale. Voilà, donc, amis téléspectateurs, nous sommes toujours au sein des cours privés. Cheroul Radim, ici à la cité, Aliyah Dien. Claude, une finale qui se prépare. Eh oui, et une finale, disons, pas assez équilibrée. Ah oui, ah oui. Tu vois, à la base, notre dernière finale, la petite finale, là. Oui. Le jeune homme, il a démarré un peu avec des difficultés, mais après, eh bien, il a fait un coup de maître. Il s'est retrouvé en finale. C'est à croire, comme on le dit, la petite V1 en mangeant. En mangeant, effectivement. Et je pense qu'ils ont bien mangé, nos quatre candidats, tout à l'heure. Alors, amis téléspectateurs, nous n'allons pas vous retarder davantage. Nous n'allons pas davantage vous retarder. Eh bien, on va prendre une autre assistante ou une autre assistante. Vous. C'est bon ? Il sera notre assistant, amis téléspectateurs. On va faire le tirage pour la grande finale. Vous remiez, vous remiez. C'est parti. Claude, la lettre ? La lettre T. La lettre T. Alors, c'est parti. On commence par vous. Titre. Titre. Téléspectateurs. Oui. Texture. Un. Terrain. Totem. Un. Deux. Trois. Quatre. Terre. C'est bien ? Tournant. Travail. Tirage. Tourner. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. 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 C'est fini. C'est fini. C'est fini. Eh bien, il va nous tirer encore une autre. Il va tirer. Je crois qu'il aurait tiré. Ah oui. Ah oui. Bon, il va tirer pour ses adversaires. Il va tirer pour ses adversaires. La lettre S. La lettre S. La lettre S. Bon. Alors, monsieur, vous n'allez pas partir comme ça. Vous venez, vous venez, vous venez. Eh bien, vous avez été finaliste. Eh bien, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et ce sera pour vous. Alors, vous vous appelez comment? Je m'appelle Elaj Mbongaï. Alors, Elaj, comment est-ce que vous avez trouvé la partie? En fait, c'était excitant. C'était absolument... C'est un jeu, en fait, idéal pour la famille et tout ça. Ça nous permet d'avoir une bonne culture en français et tout ça. Mais est-ce que vous pensez qu'après les cours, pendant la récréation, vous allez jouer à ce jeu-là entre amis? Non, absolument. Absolument. C'est un jeu qui, en fait, motive les élèves, même à étudier et tout ça, que ça soit même dans tous les marchés. OK, c'est très bien. Alors, merci beaucoup à vous et toutes nos félicitations pour vous. Alors, on va enchaîner avec la suite. Pour la suite, il avait déjà tiré la lettre S. C'est parti. Soumourin. Soumourin. Société. Sourcil. Sédiction. Social. Un. Deux. Social. C'est déjà dit. Déjà dit. Ça l'a déjà été dit. Alors, des applaudissements, s'il vous plaît, pour lui aussi. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour lui. Bon, vous vous mettez là. Et je pense que, voilà, vous vous appelez comment? Serine Pate Labikebe. Serine? Pate Labikebe. Très bien. Alors, Serine Pate, comment est-ce que vous avez trouvé la partie? C'était amusant et excitant en même temps. Alors, est-ce que vous pensez pouvoir jouer ça maintenant en famille, surtout à la récréation entre amis? Oui. D'autres fois. Et vous pensez maintenant pouvoir être bien, vous préparer pour battre vos adversaires maintenant? Oui. Alors, merci beaucoup, s'il vous plaît. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour lui. Eh bien, les deux, on peut dire que c'est la mini, c'est la grande finale. C'est la grande finale maintenant. Eh oui. Alors, pour cette grande finale, on va voir le censeur. Le censeur va venir nous tirer au sort la lettre. Monsieur Desappelissement, s'il vous plaît, pour Monsieur Barry. Il va nous tirer la lettre qui va opposer les deux finalistes. Ah? Oui, bonjour. Vous allez bien? Bon, je m'avais tiré une lettre pour la finale, tant attendue, entre nos deux protagonistes. entre, à savoir, Fatima Han, et tout cas, bien sûr, Fatima Han et Monsieur Ndiaye. Donc, j'espère que la bataille sera rude. Voilà. Maintenant, je dis la lettre U. La lettre U. Merci. Merci. Très bien, des applaudissements, s'il vous plaît, pour nos deux finalistes. Clyde, la lettre U, il ne leur a pas facilité la tâche. Ah. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Clyde? Je pense que là, c'est l'ultime épreuve. L'ultime épreuve, oui. Qui va être le maître entre la demoiselle? Fatima. Fatima. Et le monsieur? Ndiaye. 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 Qui va être maître, selon vous? C'est maintenant qu'on va le savoir. Alors, des applaudissements, s'il vous plaît, pour les réchauffer un peu. Alors, c'est bon? À 3, 2, 1, c'est parti. U. Utilité. Utiliser. Uranium. Uniforme. Université. Uniformément. Un, deux, trois, quatre, et cinq. Et c'est fini! Et c'est fini! C'est fini! Des applaudissements, s'il vous plaît, pour lui. Venez, venez, venez. Vous pouvez garder votre micro. Vous pouvez le tenir. Alors, amis, tels spectateurs, c'est fini. C'est fini! Il était là! C'était l'un des deux finalistes. Mousheng Ndiaye. Comment ça a été? Ça a été très excitant. C'était très amusant pour moi. C'était une expérience très, très bonne. Très bien. Alors, vous n'avez pas su relever le défi face à Mademoiselle Anne. La lettre U, certes, n'était pas une lettre facile à manier, Clyde. Effectivement. N'est-ce pas? Mais quand même, vous vous êtes bien débrouillé. Oui. Alors, de Mou, comment est-ce que vous avez trouvé le défi de Mou? C'était très bien. Tout était amusant. Très bien. Alors, nous allons appeler quelqu'un, un de ses camarades. On va appeler un de ses camarades ou bien Mademoiselle Tchoune. Mademoiselle Tchoune qui va lui remettre son lot. Mademoiselle Tchoune. Alors, des applaudissements, s'il vous plaît, pour Mademoiselle Tchoune. Voilà. Eh bien, c'est pour vous. Alors, des applaudissements, s'il vous plaît, pour lui, j'allais dire. Et maintenant, Clyde, là, ce sont des ovations. Eh oui. Des ovations. Je pense qu'ils n'ont pas assez applaudi. Eh oui, eh oui, ils n'ont pas assez applaudi. Alors. Très bien. Nous allons laisser au doyen la possibilité de lui remettre, Clyde, son lot. Et des mots. Là, on fait quelques mots. Applaudissements. Alors, M. Bah, je voulais remercier, vous remercier, tout d'abord, sur cette belle initiative. Donc, je remercie aussi au passage les jeunes filles de notre école. Je savais qu'ils allaient relever les défis. Vraiment, elles ne m'ont pas fait honte. Donc, félicitations les filles. Fatima Han a gagné à travers vous. Donc, c'est vrai que toutes les filles de l'école Shefranim ont gagné. Mais aussi, les garçons n'ont pas démérité. Donc, j'espère qu'ils auront l'occasion de revenir encore une prochaine fois. Donc, cette fois-ci, on va bien se préparer. Et j'espère que les garçons vont relever encore les défis. Félicitations à tout le monde. Merci bien. Alors, les applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. Toutes nos félicitations à Mlle Anne. Merci beaucoup. Alors, elle va nous donner ses impressions avant de partir. Ce fut un jeu extraordinaire, franchement. On s'est bien amusés. Et j'espère qu'un jour, on va se retrouver encore. Très bien. Merci beaucoup. Alors, c'est gentil. Merci beaucoup à vous. Prenez-vous l'eau. Alors, merci beaucoup aussi à vous, M. Barry. Un mot de la fin avant de partir. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, vraiment, je vous remercie de cette belle initiative. Bon, je remercie mon directeur général, M. Sark, qui m'a vraiment autorisé à venir ici. Vraiment, je salue cette belle initiative. Je salue le directeur général aussi, M. Thoune, vraiment, qui a laissé toutes les écoles de Yof et nous a fait confiance à travers sa fille qui est là. Donc, vraiment, on est vraiment content de cette initiative. Bon, nous lui demandons aussi vraiment de trouver encore un autre jour pour bien encore refaire ce défi-là. Parce que ça a été très, 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 très amusant. Il y a les élèves qui m'ont dit, vraiment, de vous dire, vraiment, ce serait très intéressant de revenir encore un autre jour pour voir les maires. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a d'autres élèves qui sont meilleurs. Mais vous allez les découvrir au fur et à mesure que vous viendrez ici. Je vous remercie bien de cette initiative. Merci bien. Merci. Merci, M. Barry. Alors, une photo de famille pour, avant de partir, voilà une photo de famille avec... Eh oui, avec les maîtres. La maîtresse surtout. La photo de famille, très bien. Super. Merci. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup à vos élèves. Alors, merci à vous et à très bientôt, chers élèves. Toutes nos félicitations. Alors, vous l'avez été, vous avez été nombreux. Nous avons eu nos candidats ici à Cité Aliadienne. Précisement, au cours privé, Cheroul Hadim. Alors, un maître a été déniché, une maîtresse, je dirais. Ah oui. Aujourd'hui, nous avons une maîtresse. Peut-être que demain, nous viendrons chez vous dénicher peut-être un maître ou une maîtresse. C'était des moments merveilleux, des moments formidables. Alors, M. Barry, un mot pour la fin ? Ah oui, un mot. Surtout juste un... Dire que c'était une expérience. C'est vrai. On est dans les locaux, dans les quatre murs des studios de l'Amphal TV. Mais, véritablement, les spectateurs appellent de chez eux. Apparemment, les maîtres des mots se trouvent dans les écoles aussi. Effectivement. Les élèves ne sont pas en reste. Alors, amitres spectateurs, j'espère que vous avez passé un excellent moment avec nous. Mais nous ne saurions partir, Clyde, sans pour autant remercier. Aujourd'hui, si ce numéro de défi dans mon école a été possible, c'est grâce, bien évidemment, à des personnes qui ont bien voulu nous faire confiance. Donc, l'équipe de Défi de Maud, l'équipe de l'Amphal TV, nous saurions partir sans pour autant remercier Mme Sarr, Mme Lizoun, pour sa disponibilité. Mme Sarr, la directrice, elle est là. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour elle. Pour des remerciements à l'endroit de Mouch, Mme Sarr, aussi le directeur général. Des applaudissements, s'il vous plaît. Lui qui n'a aménagé aucun effort pour nous accueillir au sein de l'établissement, Cheroul Radim. Alors, et aussi tout le personnel, tout le personnel de l'établissement des cours privés, Cheroul Radim. Alors, nous ne serions aussi partis sans pour autant remercier les élèves. Très bien, les élèves. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour vous-même. Alors, amis téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous, Clyde, très bientôt, pour d'autres, avec d'autres mots. Avec d'autres défis, et peut-être dans une autre école. Très bien. Défi de Maud, dans mon école, Cheroul Radim.